Hey, I'm picking it up. Bon, en plus de ça, c'est assez marrant parce que c'est au moment où on s'est rendu compte qu'on allait toujours jouer, qu'on était potes et qu'on aimait jouer deux, trois fois par semaine et puis faire un concert une fois toutes les six semaines, quelque chose comme ça. On a décidé qu'on s'est rendu compte qu'on allait toujours faire ça, qu'il n'y avait aucun problème et qu'on pouvait chercher à faire autre chose qui nous plaisait dans la vie. À partir de ce moment-là, évidemment, deux ans plus tard ou trois ans plus tard, c'est la grande folie avec les tournées et tout ça. Mais bon, évidemment, ça va passer. Il y a un moment pour tout. Et puis en ce moment, c'est le moment de ne pas dormir, de ne pas être chez soi, de ne pas avoir le temps de rien faire. Mais c'est cool, c'est marrant. Il y a aussi un aspect super positif, c'est jouer devant beaucoup de gens qui ont envie de te voir, jouer devant des gens qui connaissent les chansons. C'est un privilège. Les compagnies qui achètent des pubs veulent des méga-hits, ils veulent des méga-stars. Et puis aux Etats-Unis, la liste, le playlist de la radio, c'est des 30 chansons. C'est une espèce de dictature du média et il n'y a qu'un certain nombre de groupes, il n'y a que de la place pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs groupes, pas du tout. Et si nous, on passe à la radio une fois, bon, mieux une fois que nulle fois. Mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Ça reflète l'état de l'industrie, pas vraiment l'état de la musique. Je suis entièrement d'accord. Whatever they say, I double it. Je double. Je ne veux pas dire grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501